Le camp Alpha Yaya Diallo, depuis neuf mois, cette caserne militaire est le siège du pouvoir en Guinée-Conakry. C'est d'ici que l'agent et son chef, le capitaine Dadis, dirigent le pays. La scène est surréaliste. Il est 18h ce dimanche. Le capitaine Dadis se repose après une de ses nombreuses nuits blanches. Le chef de l'agent a décidé de rester dans son lit pour nous recevoir. Pour lui, de connaître exactement cet homme, le plus grand trésor d'un homme, c'est l'éducation. C'est grâce à cet homme. Je suis ce que je suis. Un père, pas intellectuel, en alphabète, mais un père modeste, honnête, cet homme. Et vous avez ma vieille, ma pauvre vieille, elle est encore là. Elle a 60 ans. Mon petit garçon, ma fille. Sa fille, qui vient tout juste de passer le bac, est l'une de ses proches conseillères. Parce que je l'aurais éduqué. Bon, nous, on a toujours dit, papa, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Il reste toujours derrière le peuple. Tout ce que le peuple va dire, c'est ce que vous allez faire. Si le peuple vous dit, présentez-vous, vous allez vous présenter. Et si, du non, pas forcé. Le pouvoir, ce n'est rien comme vous l'avez toujours fait. L'argent, le matériel, ça ne vous intéresse pas. Donc, nous, on le connaît comme ça. Lors de son putsch en décembre dernier, le capitaine s'était engagé à ne pas être candidat à la présidentielle. Depuis, il hésite. La Guinée deviendra un état démocratique parce que les hommes sont partants. C'est ce qui reste, la pensée positive. La nation reste. Pour le moment, si je dois être candidat, si je ne dois pas être candidat, je ne sais pas ce qui m'intéresse. J'ai besoin du moral de la population. Je suis le père de la nation. C'est ce que le destin aussi a voulu. Le chef de la junte fait une apparition dans l'antichambre, en toute décontraction. Cette pièce, si proche du pouvoir, ne désemplit jamais. S'y côtoie des courtisanes, des ministres en uniforme ou de simples citoyens en attente d'une audience. Et ce sont les bérets rouges de la garde présidentielle qui sont les gardiens du temple. Les bérets rouges, la garde rapprochée du chef de l'État, l'accompagnent dans tous ses déplacements. Ces soldats, lourdement armés, sont très craints par la population qui les accuse, entre autres, d'avoir tiré dans la foule le 28 septembre. Ces bérets rouges seraient environ un millier, totalement acquis au capitaine Dadis, qu'ils appellent le père. Le père a raison. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Nous, on ne peut rien dire au contraire de ce qu'il a dit. En tout cas, tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Dans cette armée, règne la loi du plus fort. Par exemple, si on a besoin de réclamer nos droits, donc on ne connaît rien, si ce n'est pas ça, nos tous problèmes, c'est l'arme. Est-ce que vous avez vu ? C'est quoi ça ? Expliquez-moi, je n'ai pas très bien compris. Je lui ai dit, par exemple, si son excellence vous a dit qu'il n'y a pas de discipline dans l'armée, bon, peut-être d'une part. Par exemple, si on a besoin de réclamer nos droits, là, on n'écoute pas. Bref, des soldats qui se sentent au-dessus des lois et ne craignent pas les sanctions. La fête de l'indépendance, 4 jours après le massacre, au stade de Conagry. A force d'accusations, le chef des armées a dû reconnaître que certains soldats ont tiré à balles réelles, mais il plaide non coupable. En guise d'excuse, il évoque l'indiscipline dans l'armée. J'ai hérité une situation extrêmement difficile. Situation difficile par rapport à quoi ? Derrière Dadis, son aide de camp, présent lors de la tuerie dans le stade. Qu'on me donne le temps pour restructurer, pour faire une refonte, pour donner le droit aux militaires afin qu'ils puissent rester dans la caserne. Il y a le ministre de la Défense. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire, la construction des camps. Lorsque le militaire est logé, avec sa famille, avec tous les traitements, les armes sont incorporées. Je crois que c'est l'une des conditions pour une meilleure élection. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Pendant que le président reste au plus près de son armée, à l'autre bout de la ville, sur l'esplanade de la Grande Mosquée, des camions apportent les corps des victimes de la tuerie du stade. Leurs proches sont venus en masse pour les identifier et récupérer leurs dépouilles. Certains parents errent entre les tentes avec une photo de disparu à la main. Seuls 58 corps sont présentés alors que le bilan des ONG fait état de plus de 150 victimes. Moi, je ne retrouve personne parmi ces deux-là. Même moi, même moi, j'ai perdu mon petit. Maman, demi, c'est un diallo. Depuis lundi passé, je n'ai pas vu le petit. Vous ne le trouvez pas, non ? On est jusqu'à présent. On n'est pas allé tout. Moi aussi, j'ai perdu deux de mes amis, un Amadoury, Bari. On était ensemble ces jours-là, de 8h à 11h. J'ai perdu deux personnes. Il y a mon beau-frère, lui, il y a eu des témoignages qui certifient qu'il a été fisié au niveau du stade là-bas. Il y a eu plusieurs témoignages qui certifient qu'il est fisié. Il y a mon frère, lui, je l'ai perdu depuis le lundi. On ne l'a pas revu. Il n'est pas là. Il n'est pas là. On ne peut pas retrouver des corps ici. Tous ceux qui ont été fisiés, ils les ont enterrés. Tous ceux qui ont été fisiés, ils les ont enterrés. Ils ont pris des cadavres au niveau des autres hôpitaux. Ils les ont amenés ici. Tous ceux qui ont été fisiés ont été enterrés ailleurs. Il y a eu des témoignages pour ça, madame. On ne va pas voir quelque chose ici. Impossible de vérifier si les militaires ont effectivement fait disparaître des cadavres. En tout cas, la foule en est persuadée et la tension monte. Très vite, des jeunes s'en prennent aux forces de l'ordre. Jets de pierre d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre, mais pas de tir ce jour-là. En une demi-heure, en pleine prière du vendredi, tous les fidèles de la mosquée sont évacués. Un symbole est touché et là encore, la foule accuse la junte. Dans un hôtel de la ville, le capitaine Dadis continue de clamer son innocence. Il est devenu la cible de la communauté internationale et pour se défendre, il fustige l'opposition. Ils n'ont plus d'armes parce que ce grand mouvement a été un mouvement machiavélique. Ce jour-là, il invite quelques journalistes étrangers à déjeuner pour les convaincre qu'il est le seul à pouvoir sauver le pays en canalisant l'armée. Aucun civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Ni les militaires, ni... Je dis même nous, on a des problèmes, même moi, j'ai des problèmes. Pour son entourage, seul le capitaine Dadis peut garantir la paix dans le pays. Même au jour d'aujourd'hui, si nous quittons le fauteuil présidentiel, on met un civil, les 24 heures qui sont qui seraient renversés par un autre militaire. Parce que personne ne peut gérer ses militaires. Donc, ce n'est pas un dictateur ? Non. Le président Dadis, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. Si l'armée s'est fédérée pour la choisie en tant que le premier responsable, en tant que le premier responsable du pays, c'est parce qu'on sait qu'il est d'une grande bonté. Il est d'une très grande générosité. Ça, c'est tout à fait normal pour lui. Et il ne peut même pas faire du mal à une seule mouche. Et la stratégie de séduction de la presse se poursuit dans la nuit avec le cortège présidentiel. À mesure que celui-ci traverse la ville, la foule afflue, attirée aussi par les lumières des caméras et les flashs des appareils photos. Une manifestation en apparence tout à fait spontanée. Mais à Conakry, la spontanéité est souvent encouragée à coups de billets de banque. Un peu plus loin, le conseiller spécial du président tente de rassurer un ami au téléphone. On vient de le prévenir qu'il risque de figurer sur une liste de personnes sanctionnées par la France. Nous avons pris le pouvoir. En 8 mois, la France commence à sortir les griffes contre nous. Il faut chercher à nous déstabiliser. Vous voyez ? Alors que pour pouvoir donner une démocratie réelle à un pays, il faut que le pays soit doté de tous les instruments légaux. Vous savez, ce genre de situation arrive souvent dans plusieurs pays du monde. Et ça arrive, vous savez, c'est une technique que les gens connaissent. Et je peux même dire que c'est une technique de la France. La France est douée dans la stratégie de déstabilisation des pays africains. retour au cœur du convoi où des partisans du capitaine ont entendu parler de l'envoi possible d'une force d'interposition internationale. au volant de sa voiture, le capitaine tente de donner l'image d'un homme proche du peuple. Cette foule est hystérique et Dadis veut croire qu'elle est son meilleur et qui ne le rend pas. On va faire l'affaire de ce pays. On va faire l'affaire de ce pays. Ça, c'est maintenant l'interposition. Au lieu que la force d'interposition arrive, c'est maintenant ce peuple-là qui va s'interposer. Le destin, c'est phénoménal. Voilà. Ils sont en train de défié les leaders, les faux leaders des apatribes qui veulent tarir mon image en Occident. des partisans scantent des slogans contre la tenue des élections. Des slogans encouragés à ce moment-là par un béret rouge de la garde présidentielle. Pris dans l'ivresse du pouvoir, le chef de la jeinte risque de mener son pays à la tragédie et peut-être à un nouveau bain de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada